bonjour j'aimerais consacrer cette vidéo à une série d'articles que j'ai réalisé sur mon blog personnel et que j'aimerais vous raconter je voulais faire cette vidéo pour vous permettre de comprendre comment ma vie a été difficile et qu'elle le sera toujours en fait par contre j'aimerais savoir que par contre j'aime savoir que mon histoire peut vous inspirer et vous permettre de passer par dessus vos problèmes je vous souhaite une agréable vidéo premièrement je veux dire que je suis une fille extrêmement chanceuse je suis née le 13 mai 1993 à 7h07 je pesais 7 livres pile et je suis née à 7h07 pile juste pour dire que la fille elle a pas mal de 7 dans sa vie et de chance c'est pas tout le monde qui n'est exactement à 7h07 et qui pèse exactement ce livre dans mon enfance j'étais extrêmement enfermé sur moi même le contact avec les autres m'intéressait aucunement je ne regardais jamais dans les yeux et j'ai commencé à parler assez tard j'étais plus tard que la plupart des jeunes sur beaucoup de points aussi pourtant j'ai appris à lire plus tôt que la majorité des enfants et par moi même comme si c'était inné je me souviens que je m'amusais à imiter mes parents qui écrivaient j'essayais de faire comme eux sans former vraiment des lettres mes grands-parents me disaient des histoires que je finissais par coeur tellement je les savais j'avais une mémoire photographique et à force de répétition j'étais capable de les répéter en effet quand j'aimais un livre je pouvais le demander encore et encore sans me lasser du livre mon grand père même aujourd'hui se souvient de la facilité que j'avais à apprendre puis à mémoriser mes livres plus tard j'ai intégré l'école félix antoine savoir au saguenay pour ma maternelle j'étais une élève extraordinaire même à cette époque en 2012 lors de ma première conférence ma professeure de mathématiques était présente et elle était tellement fière du chemin que j'avais parcouru elle était évidemment surprise de savoir que j'étais autiste par contre elle a toujours cru en moi même si à l'époque on ne savait pas que j'étais autiste je me souviens peu de ma maternelle et des années subséquentes je me souviens seulement de quelques bouts de ma cinquième année cinquième année ça veut dire la le cm2 en cinquième année j'étais vraiment le mouton noir de la classe on riais de moi parce que j'ai eu mes menstruations à 10 ans je leur disais que ça avait pas rapport de lire ça même à ça on voyait une maturité dans mon âge à cet âge là les filles où il me rejetait et on disait qu'on m'aimait mais on trouvait toujours un prétexte pour rire de la fille rejet en fait en sixième année c'est là que la situation a vraiment dégénéré j'ai tellement été persécuté par les autres que j'ai fini par être moi même une persécutrice c'était comme une réaction d'autodéfense à ce que je vivais je haïssais l'école pourtant aujourd'hui j'adore l'école je m'amusais à briser les règles et inventer de nouvelles insultes pour leur faire vivre ce que qui m'avait fait vivre en fait j'étais déchaîné je volais les effaces et crayons des autres et même du prof j'avais un ami qui faisait exprès pour qu'on voit n'importe quoi la naïveté de très présente à cette époque j'allais me cacher en dessous des escaliers pour ne pas aller à la récréation et le pire c'est que personne ne remarquait mon absence je me tenais avec les rejets je me souviens qu'il avait une fille que tous les voulaient avoir moi et ma meilleure amie on était carrément choqués choqués je tiens à dire qu'il a été difficile pour moi de parler de cette époque car j'étais un peu blessé à l'intérieur dans ce temps-là les choses se sont un peu tassant au secondaire 1 parce que j'ai plus nécessairement vu les mêmes personnes donc ça s'est calmé mais j'avais encore de la fragilité à l'intérieur je me sentais un peu encore blessé naïve dans le fond cette année là en sixième année pas en secondaire 1 j'ai appris que il fallait jamais effacer les démarches en mathématiques mais la prof là elle m'avait jamais indiqué qu'il fallait pas le faire mais dans la question il était tout le temps marqué indiquer vos démarches même à cet âge là j'avais des signes de tisse parce que là quand on me disait indiquer vos démarches mais moi ça me disait rien pour moi j'ai effacé toutes les démarches et d'attitude d'attitude si des profs regarde ma vidéo en ce moment insérez des précisions s'il vous plaît quand on dit n'effacez pas les démarches indiquer vos démarches il faut le dire qu'il faut effacer les démarches il faut pas effacer les démarches vous comprenez les choses sont vraiment pas tant facile à comprendre pour les autistes surtout quand ils savent pas puis que personne qui te dit pour les français je tiens à préciser que le secondaire il s'étale de la cinquième du collège à la première du lycée ok quand je suis entré en secondaire 1 j'étais bien mais j'avais des difficultés d'adaptation à l'école en sixième année comme je vous avais dit du primaire mais mes difficultés d'adaptation à l'école en sixième année du primaire ont fait en sorte que j'ai dû aller dans une classe à effectifs réduits ces classes là il était pas vraiment fait pour des gens comme moi qui ont un trouble du spectre de l'autisme elle accueille beaucoup des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage et des personnes qui ont des problèmes en lien avec leur famille ou en dehors qui rend difficile les apprentissages scolaires donc des gens qui sont pas vraiment comme moi c'est plus difficile dans cette classe là j'étais bien en terme avec les personnes dans la classe mais j'étais aussi celle qui avançait tellement vite que j'avais des fois plus de deux chapitres d'avance sur la matière du programme je m'étais aussi fait quelques amis mais j'avais aussi parfois des tendances rebelles je dis ceci parce que j'ai eu mes premières retenues des fois il m'arrivait de ne pas faire mes devoirs heureusement cela m'est arrivé que trois fois et je n'ai eu qu'une retenue par rapport à cela c'est bien je crois que je ne voulais pas faire mes devoirs parce que intrinsèquement je comprenais je comprenais déjà la matière la pire matière pour moi c'était l'éducation physique oh mon dieu que j'ai essayé ça genre je tends du genre à ne pas vouloir aller faire les activités dans les cours et je finissais souvent mes cours en retenue malgré cela je crois que je me débrouillais pas trop mal maintenant la partie la plus intéressante de mon adolescence le déménagement de toute ma famille le chien et les trois poissons vers l'alberta il m'a dit qu'on a pas trop mal il m'a dit qu'on a plus en plus je crois que j'ai pas trop mal et ça m'a plus en plus on